Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve par un petit update lecture autour de La Reine des Neiges 2, La Forêt des Ombres. Une histoire inédite qui se trouve entre le volet 1 et le volet 2. Allez, c'est parti ! Donc comme je vous l'ai dit, on se retrouve aujourd'hui autour de l'univers de La Reine des Neiges et sur un petit épisode inédit. C'est un roman assez simple de lecture puisqu'il s'adresse généralement autour des jeunes entre 9, à partir de 9 ans. Donc en termes de lecture, ça se lit très très rapidement. Le livre n'a pas de difficultés en soi. Les chapitres sont très très courts, ils font maximum 5-6 pages à chaque fois présentées comme ça, vous voyez. Donc si vous avez envie d'un petit bouquin, d'une petite histoire inédite entre les deux épisodes de La Reine des Neiges qui sont en dessin animé, n'hésitez pas. C'est assez sympa. Je vous l'ai tout de suite le résumé et je vous dis ce que j'en ai pensé en vidéo. Un mâle mystérieux s'est abattu sur Arendelle, un mâle qui plonge les gens dans un profond sommeil. La Reine Elsa doit trouver le remède. Lorsqu'Anna découvre un grimoire dans une pièce secrète de leur château, elle pense pouvoir aider sa soeur grâce à un sortier. Malheureusement, au lieu d'exaucer son vœu, Anna libère le terrible loup qui hantait autrefois les rêves de son offence. Déterminée à réparer son erreur, Anna part sur les traces de son cauchemar avec Elsa, Christophe, Sven et Olaf. Parvient-en-t-il à vaincre la menace et à sauver le royaume ? L'histoire de ce livre est située entre les deux films, La Reine des Neiges, une aventure inédite d'Anna et d'Elle. Comme vous l'aurez compris, ce livre tourne surtout autour d'Anna, les peurs qu'elle a de voir sa soeur devenir indépendante, de ne plus avoir besoin d'elle, qu'elle ne serve plus à rien auprès de sa soeur, qu'elle se sente rejetée, etc. A tel point qu'Arendelle va développer une maladie, un fléau comme ils appellent ça, les animaux commencent à s'endormir, à blanchir, à s'endormir, le blé et les cultures flétrissent et dépérissent. Anna a l'impression d'être... Au début, elle va vouloir aider sa soeur là-dessus, puis Elsa va un peu la mettre de côté, pas en faisant un spray, simplement pour ne pas l'embêter et ne pas la surcharger. Anna va avoir du mal à vivre ce rejet à nouveau, elle ne va pas très bien comprendre. Et donc, ça va être surtout sur l'histoire, va se vivre surtout, donc, d'un côté, la peur d'Anna d'être abandonnée, mise de côté et ne servir à rien auprès de sa soeur, et du côté d'Elsa, de ne pas être une reine à la hauteur pour Arendelle, et de risquer donc que le royaume dépérisse par sa faute, par son manque de maturité et d'expérience. On va suivre donc les aventures des deux soeurs, avec donc ce reflet à chaque fois. On va être souvent sur le point de vue d'Anna, qui va toujours se remettre en question, qui va toujours aider, vouloir aider Elsa et ne pas comprendre pourquoi à chaque fois elle met des distances. Elle va se sentir coupable parce qu'elle va penser être la cause du sortilège, et l'apparition de ce qu'on appelle un Atmara, qui est un cauchemar ambulant. Ce qui est très marrant, c'est que lorsque j'ai lu ce bouquin-là, le fond me faisait quand même énormément penser à le Crot-Mitten, donc dans les cinq légendes, le dessin animé, si vous l'avez vu, autour de l'histoire du lapin de paille, du père Noël, de la fée des dents, de Jack Frost, et du marchand de sable contre le Crot-Mitten, et le Dantmarat ressemble quand même énormément au Crot-Mitten. Et l'histoire est assez sympa. Elle est très simpliste, les personnages sont vraiment définis par ce sentiment-là à la base. Donc pour Anna, l'abandon, la peur de l'abandon, de la solitude, de ne servir à rien, et pour Elsa, elle a peur de ne pas être à la hauteur, de protéger sa famille, de protéger son royaume et de le diriger comme il faut. Et on va avoir toujours cette relation au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire. Christophe va être là un peu en fond, mais avec Sven, qui va lui à son tour tomber malade, etc., à cause de la maladie, du fléau qui se répand. Elsa est très impressionnante, malgré tout, puisqu'elle est quand même toujours, Anna la voit comme une reine très forte, très sûre d'elle, très posée, très calme, malgré tout, pendant trois ans, tout ce qui lui est arrivé, etc. Et c'est comme ça qu'elle a décrit. On a vraiment fait l'impression de lire l'histoire du point de vue d'Anna, principalement. Et c'est exactement ça du début à la fin, en fait. On suit vraiment les aventures d'Anna durant cette histoire-là. Et ce qui est un petit peu dommage et un peu frustrant, c'est justement ce côté-là où elles n'arrivent pas à communiquer, parce qu'elles ont chacun leur peur constante. Le livre tourne autour de la peur, donc ça va être le point principal du début à la fin. Et comme ce livre est sorti en octobre, donc je l'ai lu, après avoir vu La Reine des Neiges 2, vous aviez un petit spoiler sur le début de l'histoire du deuxième film, ce que je trouvais assez sympa, comme quoi il a vraiment été raconté comme une histoire inédite entre la fin du film 1, quelques mois après, quelques années après, et l'arrivée du film 2. Donc, c'est une histoire de peur, d'amitié, d'amour fraternel, et surtout de courage et de savoir surmonter sa peur malgré tout. On a tous nos peurs, personne n'est parfait, c'est aussi ça l'idée. On a beau essayer d'être au maximum de ce qu'on est, on ne peut pas être parfait à 100%, on a le droit d'avoir peur, on a le droit de craindre des choses, qu'importe notre position dans la vie ou autre. Et malgré ce petit bouquin qui se lit très rapidement, il fait en totalité, que je ne vous dise pas de bêtises, 235 pages, et c'est assez écrit en gros, donc voilà. Et donc, vraiment, il a une bonne morale malgré tout, malgré son côté simpliste, c'est qu'on doit surpasser ses peurs, on doit aller au-delà, et c'est assez sympa. Donc, si je devais mettre une note sur 10 à ce petit bouquin-là, je lui mettrais 6-7, pas plus. Alors, après, c'est un roman qui s'adresse, comme je vous l'ai dit, aux jeunes ados, avant tout, aux fans de l'univers Disney aussi, je trouve, ça peut rester assez intéressant. Mais presque, on verrait ce film-là comme des suites qu'il faisait à l'époque, de Pocahontas 2 ou autre, un truc un petit peu plus léger, on va dire, un petit peu moins puissant dans la profondeur des personnages, mais qui peut être intéressant à développer, et avec une morale assez simple, c'est que personne n'est parfait, on a tous nos peurs et nos craintes, il faut simplement réussir à passer au-dessus. Voilà, c'était le petit update lecture de la semaine, un petit bouquin, donc un petit update très rapide. Je vous le recommande si vous êtes très fan de l'univers quand même de La Reine des Neiges, c'est une petite aventure qui renforce encore l'histoire d'amour entre Elsa et Anna, comme quoi deux sœurs, malgré toutes leurs différences, peuvent se compléter et se soutenir quoi qu'il arrive, et que parfois derrière des apparences un peu froides et distantes, se peut se cacher un réel amour et besoin de protéger et sécuriser la personne qu'on aime. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres petites vidéos, en attendant je vous fais le plein de bisous, je vous dis à très bientôt, et si on ne se revoit pas d'ici là, je vous souhaite un très joyeux Noël ! Allez, ciao, bye bye !